La kizomba, hobby ou passion ? Autrement dit, à quel rythme dansez-vous ? Quelles sont vos envies et quelles démarches pouvez-vous entreprendre ? Si vous choisissez les cours collectifs, vous avez deux styles de cours très différents à la base. Les clubs où vous venez accompagner et rester avec votre partenaire durant tout le cours, et ceux où vous venez seul et vous tournez de partenaire en partenaire. La méthode du partenaire exclusif est souvent privilégiée par les partenaires de vie, alors que l'autre est la préférée des célibataires en général. Et pas seulement, pour ceux et celles qui vont en cours comme ils vont sur Tinder, c'est une autre ambiance, plus festive. D'un point de vue pédagogique, pour moi, les deux ont leurs avantages, alors essayez et choisissez au feeling. Travailler ses bases avec la même personne, dans la même énergie, peut être aussi productif que changer de partenaire pour apprendre à s'adapter. Changer permet parfois au leader de se corriger plus vite grâce à la diversité des sensations, et à l'inverse, ça peut aussi dérouter un débutant qui préfère prendre son temps. Mais ce sont aussi deux approches de la kizomba qui, mine de rien, peuvent influencer la suite de votre parcours. Si vous dansez toujours avec la même personne dès le début, vous risquez quand même de vous fermer les portes, car ce n'est pas la tendance principale du réseau, des soirées, des festivals, où tout le monde se mélange. Et pour conclure sur les cours, les leçons privées sont aussi une solution très intéressante, surtout pour les garçons, je dirais, car ils vont souvent galérer plus que les filles au début de leur apprentissage. Ils doivent apprendre à la fois à guider et à mémoriser les pas. Donc, quelques leçons privées pour démarrer, peuvent vous permettre de vous sentir mieux ensuite dans un cours collectif. Jusqu'ici, on était plus dans le hobby. Si on parle maintenant de passion, il devient incontournable pour vous de faire des soirées, des sociales, pour travailler la fluidité, la continuité de votre danse. Comme j'en parle dans une vidéo sur la méthode pédagogique de la kizomba, lors des cours, vous allez surtout faire des exercices qui sont brefs. Or, pour arriver réellement à l'étape de la danse, il faut pouvoir éviter de s'arrêter tout le temps. Et donc, pour ça, il faut développer son sens de l'improvisation. Ce n'est pas en enchaînant vos pas de base, les uns après les autres, que vous y arriverez. Rien de tel que de danser sur une musique entière, voire sur plusieurs musiques entourées d'autres couples, pour bosser des variations et sentir qu'on évolue. Après quelques mois de pratique, je vous conseille aussi vivement les festivals. Idéal pour s'entraîner à s'adapter, vu l'opportunité de multiplier les partenaires. L'occasion aussi de vous challenger en invitant des partenaires d'un meilleur niveau que vous. Et enfin, vous aurez la chance d'y voir des professionnels faire des démonstrations. Il est toujours plus intéressant de voir les démos de vos yeux plutôt que via un écran sur internet. À ce propos, je suis toujours étonné de voir le nombre d'élèves qui filment les démos. Ne filmez pas, regardez-les ! Si vous regardez via la caméra de votre smartphone plutôt que directement les danseurs, vous allez perdre des informations précieuses. Je suis sûr que vous avez déjà eu des frissons en regardant une démo qui vous plaisait particulièrement. Rien ne vaut le frisson du live, croyez-moi. Vous verrez peut-être plus de petits détails qui vous feront évoluer par la suite. Et les petits détails se voient à l'œil nu. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous donnerai des conseils pour mieux vous entraîner. Ciao !